Il n'existe pas un calendrier Ngunza s'il pouvait exister. Donc c'est dans quelle langue ? Et ils ont utilisé quel alphabet ? Je n'ai jamais entendu parler. Plusieurs adeptes du mouvement religieux Ngunza interrogés à ce sujet expriment le doute ou mieux refusent l'existence du calendrier africain. En l'occurrence, Jean-Francis Ngambani, coordonnateur de l'église Unie du Saint-Esprit au Congo. Nous avons des dates qui sont là pour vénérer nos personnes qui ont été canonisées. Un peu près Kimbangou en tel mois, si ils ne m'ont pas dit en telle période, c'est de suite me dire un calendrier qui n'a jamais existé. Ça c'est de l'utopie. Il y a aussi certains qui se sont autoproclamés prophètes. Moi je dis quand on dit prophète, la personne qui prophète est ce qui cause avec Dieu. Alors quand c'est Dieu qui parle, il ne ment pas. Pour d'autres, l'observation des phénomènes périodiques dans les sociétés traditionnelles africaines ont servi de référence pour organiser la vie agricole, sociale et même religieuse. Prophète Malonga Mambala de Ngunza Mampolo. Le calendrier Ngunza, beaucoup ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et si nous prenons par exemple la base du calendrier Ngunza, ça existait avant même la présence de Mama Kimpavita. Dès lors que la mort de Mama Kimpavita, c'est là où elle a repris encore le temps astrologique parce que le Royaume Congo a été saccagé par les explorateurs. Dans le calendrier Ngunza, qui est le calendrier africain, ça compte 24 mois. Parce que chez nous, le mois n'a que 12 jours. Donc précisément 14 jours. L'année commence par le mois d'octobre. Et Mastala, que tout le monde doit travailler, doit s'aimer pour récolter. Et Nkukula, c'est novembre. Et novembre, Nkukula, c'est pour épargner les herbes qui poussent, qui empêchent la nourriture, ainsi de suite. Et Nkukula, c'est pour récolter la première récolte pour rentrer dans l'autre mois qui suit là. Et donc décembre, c'est long. Et maintenant, janvier, c'est Nkukula, c'est la vie qui est répliquée encore. Et février, c'est Nkukulani. Nkukulani veut dire que mettre de la propriété pour ne pas que la nourriture puisse se gaspiller. Quoique ce support ne fasse pas l'unanimité, le calendrier Ngunza est une inspiration de Pungutulendo, entendu Dieu Tout-Puissant selon le prophète Malunga Mambala. Sous-titrage Société Radio-Canada